Musique Après 13 ans d'absence de la sélection au Festival de Cannes, voilà un film africain, L'Homme qui crie, qui revient en compétition. Il est signé Mahamat Saleharoun, qui avait été primé à Venise pour Goodbye Africa et qui avait été également primé à Cannes pour Dara de saison sèche. Eh bien, on est assez déçus parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire avec ce film, qu'il manque de cœur, qu'il manque de compréhension. Il y a peu de dialogue, il faut reconnaître qu'il n'est pas allé dans la faconde africaine et que cette histoire d'un père qui envoie son fils à la guerre et qui va le récupérer, blessé et qui va mourir, l'abandonne sur un fleuve, on ne comprend pas très bien les intentions du réalisateur. Que veut-il dire ? La perte des valeurs, la perte de l'identité africaine, la guerre au Tchad et tout ça. Tout est un peu mélangé et on reste un peu sur notre faim parce qu'on ne comprend pas quelles sont effectivement ses intentions. Donc c'est un film que je n'ai pas aimé et je le regrette.